Il n'y a pas grand place pour les mensonges là-dedans. Je vais quand même commencer par un plus important qu'elle ne vous a pas donné parce que je n'avais pas vu dans mon résumé. C'est que je viens de Trois-Rémières. Ville, Blanche, Catholique, Francophone. J'ai vu une famille anglaise qui venait au magasin de mon père. Ça, c'était mon avance. Il y avait des soldats allemands qui étaient partis dans le parc de l'exposition parce que je suis venu au monde en 39. On a voyagé cette pierre-là. Et j'arrive à Montréal comme un immigrant en 1960. J'ai beau avoir fait un cours classique, avoir appris la grecque, le latin, l'histoire de l'Antiquité, l'histoire de l'Europe, l'Afrique et tout ça, j'ai un choc à Montréal, mais ce n'est plus nous autres. Puis là, on a beau avoir la parade de la Saint-Jean-Baptiste qui passe, qui s'est joint à la parade de la Saint-Jean-Baptiste? Des drôles de gens, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de drapeaux. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Il y en a qui pensent que cette ville-là est encore en danger parce que la couleur, on continue d'en mettre et puis des gens, il y en vient de plus grand nombre de pays. Alors, donc, j'ai eu à faire une conversion psychologique, pour ne pas dire neurologique. Les gens m'ont demandé comment est-ce qu'un type de Trois-Rivières en est venu à expliquer la diversité, le pluralisme, puis tout ça. D'un côté, à l'université, je discutais avec les horaires, alors moi, je leur expliquais le crédit social, puis eux autres m'expliquaient le parti du Bars, c'est Adam Hussein, puis de l'autre son voisin, le père de ma frère. Donc, j'ai, dès mes études, j'ai vu qu'il y avait une diversité et puis que ce n'était pas un problème, c'était un enregistrement. Et puis, alors, là, on regarde par-dessus la clôture et là, il y a des définitions qui nous sont données du Canada. Le Canada est une mosaïque. Ah oui? Très bien, une mosaïque. Donc, les Anglais, les Irlandais. Ah oui, Montréal, les quatre, je crois, les Irlandais, les Anglais, les Écorsais, puis les Grenadiers-Brançais. Vous savez, là, ils les ont enlevés, ils ont mis des espèces de fiori de ce verre, parce que là, il faut leur raconter pas mal de fleurs avec les athées. Alors, il y a eu une époque où on s'est glorifié, 1910, il y a des centaines d'évêques qui viennent pour un grand congrès catholique. Mais les politiciens protestants sont là. Le maire est un Irlandais catholique, mais qui parle français aussi. C'est un canadien français, dit-il, qu'ils l'ont élu. Et là, le représentant du parc qui est là, il parle de Montréal comme de la Rome de l'Amérique, c'est-à-dire une sorte de ville qui a une vision, une mission prophétique. Alors, puis là, tout ça, j'ai ça dans un gros cahier, le rapport de 1910. Alors, ça me disait qu'il y avait eu, évidemment, des émeutes à Montréal. Il y avait eu des troubles. Quand les Juifs sortaient de la faculté de McGill en médecine, on avait bien voulu les accepter, puis qu'ils ont voulu faire l'internat à l'hôpital de Notre-Dame, il y a eu une grève des docteurs pour ne pas qu'il y ait eu de Juifs qui viennent pratiquer la médecine de sonnerie. Alors, là, j'ai vu que, là, bien sûr, comme journaliste, parmi les premiers textes, ça a été d'écrire sur le conflit israéloirat quand je suis devenu italieniste. Et là, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui faisait en Palestine les Juifs. J'avais bien vu les Juifs de la Bible et de l'Ancien-Temps, mais là, aujourd'hui, là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Et là, je ne comprenais pas qu'on puisse, avec une machinité militaire et industrielle, tuer des millions de gens quasiment tous les Juifs, tous ceux qui n'avaient pas pu sauver, ou qui n'avaient pas pu trouver un refuge chez des voisins chrétiens. Alors, là, je me suis mis là-dedans. Et c'est devenu une certaine spécialité chez moi, parce que, je dis, l'Allemagne, c'était le pays peut-être le plus avancé. La musique, la philosophie, la culture, la technologie, les sciences, les universités qu'ils avaient, tout ça. Il y avait eu des chicanes en catégorie, des protestants, malgré tout ça. Et là, ce pays se transforme en monstre, là, qui va manger, là, tout ce qui les voisait. Alors, je voulais comprendre. Je me suis mis dans l'étude de l'histoire et je découvre les deux. Quand Alexandre de Grand, je n'étais pas tout à fait un vrai voisin, il parlait très bien de Grand-Distan, un gilet militaire, il a gagné jusqu'à l'Apénistan, s'emparait d'une ville, il y avait déjà une grande diversité, et il permettait à chaque groupe ethnique ou religieux de garder sa langue et de garder sa religion. Pourquoi? Si tout le monde a les éléments essentiels protégés par le pouvoir, il n'y aura pas de mécontentement. Tout le monde va s'éloigner, puis ils vont respecter le voisin, parce que si tu ne respectes pas le voisin, qui va te respecter toi-même? Alors, je vais voyer que dans l'histoire, il y avait des façons d'organiser la politique pour que des groupes qui, quelques kilomètres plus loin, peuvent s'entretuer. Au contraire, je me suis attaqué, évidemment, au génocide arménien. Pourquoi est-ce que les jeunes turcs ont tué? Je suis quand même pas ouverte, c'est le mot « génocide », si ce n'est pas un génocide, je ne sais pas ce que c'est. Et alors, une planification pour faire disparaître un groupe. Puis ça, là, je me suis dit, est-ce que ça pourrait nous aider? Oui, oui, au Canada, durant la Deuxième Guerre, les Japonais qui étaient venus pêcher puis qui s'étaient faits canadiens lors de la Colombie-Britannique, on les a arrêtés, on les a jetés dans des camps de concentration, ce que ces gens-là représentaient. Soit disant, ils pouvaient être des espions ou des saboteurs au profit du Japon avec qui on était en guerre. Mais, moi, je découvre cette situation-là. Puis, ah, les témoins de Jéhovah aussi? Ah oui. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, il y avait les communistes. Peut-être les communistes, on était avec eux autres durant la guerre, contre l'Allemagne nazie. Alors, donc, j'ai compris une chose, c'est que la pluralité, c'est une richesse. J'avais dit ça à un congrès d'enseignants. Il commençait à être inquiet de voir arriver des petits bouts de choux de tous les coins du monde. Et je dis, pourquoi avez-vous peur? Vous êtes là à défendre la plus petite fleur qui risque de disparaître. Vous êtes des écologistes. Puis, la grande fleur à zone humaine, vous avez peur de l'accueillir dans vos classes? Ovation. Il avait compris que la diversité, c'est dans la nature. Ça ne vaut pas rien pour les fleurs. Ça vaut pour l'humanité, l'élan, les religions, les cultures, etc. Alors, il y a un moyen de valoriser. Mais si les gens sont mis en compétition économique, en compétition, et s'il y a des clervés fanatiques qui disent, c'est nous la vérité et c'est vous l'erreur. Et puis l'erreur, il faut l'exclure. Alors là, retoussez vos manches, la bataille va être dure et le sang va couler. Ça, c'est une histoire. Je vais encore commencer à... Je me suis mis dans l'histoire de l'Afrique pour voir, parce que je connaissais l'histoire de l'Europe. Mais l'Afrique, non? C'est plein de leçons. Alors, comment est-ce qu'il faut aborder cette question-là? Il faut s'enlever les fausses sécurités qu'on a là. La mosaïque canadienne, je m'excuse, mais il manque des morceaux. La petite pièce ethnique est tombée à terre, on n'a plus les dessus. Et puis, il y a des catégories d'immigrants qui n'ont pas eu le droit d'avoir leur place dans la mosaïque. Puis, le problème de la mosaïque, c'est qu'elle est stable. Vous êtes là, vous êtes des Irlandais, vous êtes là, vous êtes des Chinois, vous gardez votre place, vous avez le droit de votre âme, vous avez le droit de votre religion, mais prenez-en pas trop là. Vous allez briser l'équilibre général. Alors, je trouvais que c'était comme un progrès d'accepter la mosaïque humaine. Et puis, jusqu'à ce que je rencontre un monsieur Thibault, 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 qui est un anthropologue qui a travaillé longtemps en Afrique. Et puis, lors des morceaux, il y a un jour d'autre. Alors, il avait dit je n'aime pas la mosaïque parce qu'elle est rigide. Ça ne bouge pas. Il dit je préfère le bol de salade. Tous les ingrédients gardent leur personnalité. Ils puisent au sucre des autres. Ils font l'échange avec leur rapport, leur particularité. Et puis, tout est meilleur. Et chacun, l'essai seul isolément, n'est pas capable de faire la moitié, la centième de ce que le bol de salade fait. Il faut dire que moi, je n'aimais pas trop le salade. Mais je dois dire que je me suis rangé hier soir. C'était des légumineuses chez moi. Et aux États-Unis, on dit que c'est de belter le bol. Là, il faut que les ingrédients renoncent à leur identité propre. Mais vous avez vu que là, je ne sais pas si c'est Melding Pot encore aux États-Unis, mais le pot, ça me semble, a little bit broken. Je pense que le pot est faillé. Et c'est dangereux ces choses-là. Parce qu'il y a eu une guerre civile aux États-Unis. Il y a eu des siècles de racisme contre les Noirs. Il y a eu une sorte de discrimination contre les catholiques pendant un certain temps. Dans l'histoire de chaque nation, il ne faut pas gratter trop loin pour trouver des expériences formidables et des tragédies. Et il n'y a pas de société qui est à l'abri de ça. La grande expérience que j'ai eue à Montréal, comme Montréal est, ça a été centraire. Je suis journaliste au devoir. Il y a cinq, quatre, cinq gros œuvres de charité qui se sont mis ensemble pour faire une collecte commune. Bon, moi, je connais évidemment les Canadiens français, catholiques. Je viens de cette tribu-là. Puis, ils ont les œuvres de charité canadienne-français. Bon. Et puis, il y a les protestants. Et puis, il y a les Irlandais qui ont leurs œuvres. Puis, il y en a d'autres. Puis là, il y a des gens de différents coins qui ont des œuvres de santé. Il s'agit de se mettre ensemble pour faire une collecte. Parfait. Ils m'envoient à leur rassemblement à leur conférence de presse. Là, j'ai dit, je vais voir le contrat, moi, de la répartition. Ils ne me l'ont pas donné, mais ils m'ont donné des chiffres. Là, j'ai bien vu que la communauté qui avait le plus de pauvres et de gens sans difficulté, c'est celle qui recevait le moins dans leur partage. Alors, il fallait que ça change, tout ça. Et puis, le président de la Fédération des œuvres de charité, c'était le maire de la Chine, à l'époque, de l'Amérique carré. Alors, il fallait faire une étude. Puis, il dit, c'est très simple, il faut avoir une solution. On sort. On renégocie le contrat ou on fait la fusion de toutes les fédérations qui sont dans leur contrat. Et on essaie de faire la fusion. Les protestants sont d'accord. Les catholiques sont d'accord. Les Angliens sont d'accord. Les francophones sont d'accord. Alors, et ça marche. On fait une enquête pour savoir où sont les vrais besoins. Et puis là, il va y avoir toujours une solution. Et puis, on me dit, Jean-Claude, ça c'est moi, voici l'angle de 9 millions à distribuer. Je sais moi vous dire que c'est difficile de ramasser de l'argent, mais c'est peut-être plus difficile encore de le répartir et de faire en sorte que tout le monde accepte d'aider tout le monde. Tout le monde accepte de ne pas réclamer la plus grosse part. Il faut qu'on tient compte des autres. Ça fait un miracle. Mais ça, c'est en 75. En 76, René Lévesque, qui est le Parti québécois, est au pouvoir. La moitié de l'île de Montréal tremble. Les anglophones, les juifs et tout ça. Et là, moi je suis là. C'est la femme de Dr Gaudelot, le président général, qui est dans mon comité de distribution aussi. Et je lui dis « Oh, mes amis, qu'est-ce qui va nous arriver? » Il dit « C'est simple. Si Sandrine ne tient pas, c'est fini Montréal. Parce qu'on ne pourra pas avoir un immense réseau de volontaires bénévoles pour amener les gens à se prendre en main et à travailler ensemble. » Alors, c'était une leçon que je retiens pour. J'ai fait la fondation s'entraide, là, quand j'ai atteint l'âge canonique. Alors, mais je continue de croire qu'on a ramassé… Là, on voit des itinérants, mais comme dans d'autres villes, on a ramassé des enfants morts à Montréal s'il n'y avait pas eu cet immense réseau de solidarité sociale. Parce que quand une récession arrive dans une ville qui est historiquement pauvre, il faut savoir ça. Montréal s'est historiquement pauvre. Tous les malheurs peuvent fondre sur nous. Alors, on a réussi ça. Alors, moi, j'insiste sur la solution. La solution, c'est non pas d'avoir un écuménisme de la discussion, mais une concertation des forces pour en venir à nous, des problèmes qu'on n'a pas résolus encore. Et il y en a. Il y a des problèmes de diversité. Alors, la forme unique, est-ce qu'on va continuer d'en faire le symbole du fait que le Canada est à la règle d'explorer? Aussi, on va devenir des experts. Je me vois dire à ma mère de mettre un voile ou de pas en mettre. Je me serais fait tourner. Donc, les médias, les médias religieux, on en a eu au Canada, à Québec. Le devoir lui-même était d'inspiration religieuse aussi. Le droit fondé par la communauté des hommes-là, pour défendre qui? Les francophones catholiques persécutés par les... Je ne sais plus comment on les appelait, là. Il y avait une tendance du protestantisme qui ne savait pas que cette minorité-là ait les mêmes droits. Qu'est-ce qui est arrivé? Les journaux fondés par des élèques, dans beaucoup de cas, n'ont pas pu tenir le coup. Et je me souviens d'un texte bilan que Claude Ryan, le directeur du devoir, a fait à un moment donné. Il a dit, si j'avais à choisir entre un journal catholique et un journal d'information, c'est le journal d'information que je choisirais. Pourquoi? Le premier devoir de l'information, c'est de dire la vérité. Puis, la vérité, ce n'est pas ce qui fait plaisir aux Catalines, ou ce n'est pas ce qui fait plaisir à tel autre groupe, à tel groupe ethnique, puis tout ça. Il faut donner. J'avais l'impression d'arriver en rire. La vérité vous rendra libre. Le problème, c'est que si vous allez à la CIA aux États-Unis, là, à l'Anglais, à leur grande centrale, vous allez trouver, là, un slogan sur le mur. La vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, aller espionner partout. Vos voisins, même vos ennemis, même vos amis, parce que les amis sont les amis. Vous voyez, on peut déformer. Alors, les médias ont déformé, mais dès le point de départ, on a eu les méthodes pour réussir. Les trois S, le Saint, ça, c'est-à-dire le crime, le sexe, pas le sexe, le sport, tu sais. Puis là, là, ils ont rajouté, là, les stars, les fêtes. Et là, maintenant, partout, c'est l'autre S. Ils sont enlignés comme aux mousquetaires. Moi, je pensais qu'ils se contenteraient d'être quatre. Et bien là, ils enseignaient le spectacle, tu vois. Tout doit prendre la forme d'un spectacle à la télévision, puis il ne peut pas être de reste. Bien, la presse écrite essaie de... Alors, les grands journaux, ceux qui survivent avec de la qualité, ont eu à être fondés et développés contre une presse à sensation, une presse qui fabrique la nouvelle, une presse qui mise sur les préjugés, qui va fomenter la guerre civile s'il le faut pour accroître son tirage. Est-ce qu'il faut souhaiter que les religions entrent dans ces journaux de certains? Il me semble que c'est assez clair. Avoir une petite place dans une presse capitaliste qui va chercher ses profits en recourant à des moyens que aucun journaliste en aide va accepter, ça ne sera pas un grand avantage pour les religions. Maintenant, que faire? bien, il y a l'exemple de Centraide et des autres grands chantiers qui pourraient donner de la force et de la pertinence visibles à tous les groupes religieux. Ça en rapprocherait les groupes religieux entre eux autres, ça les rapprocherait comme partenaires sociaux très importants pour tous ceux qui croient ni à Dieu ni à diable. Moi, j'ai vu toute une coopérative être bâtie par des banques, puis cette curée qui dirigeait l'Égypte. Il n'y a personne qui a dit les délits saboriens et puis ces étudiants, c'est vrai. Nous, on a encore un problème de l'éducation. Alors, merci. Merci.